... Alors nous sommes sur l'hippodrome de Cran où vient de se dérouler l'Assemblée Générale de l'association ACUP Est-Ouest avec sa présidente ici Nelly de la Guillonnière et deux grands costauds qui l'entourent. Et Nelly va nous expliquer les raisons de sa présence. Les élections bien sûr Alliance Gallo, on sait que les ACUP sont très concernés par Alliance Gallo. Nelly, explique-nous tout. Alors, Alliance Gallo est reconduite dans son élection pour le mois de novembre et on a changé un petit peu de tête de liste. Néanmoins, je suis toujours présente. Comme je l'ai déjà annoncé, je continue pendant quatre ans et puis après la jeunesse prendra mon relais. En fin d'Assemblée, il y a eu une présentation. Oui. Laquelle ? Patrick Klein et Anthony Baudouin qui vont respectivement être tête de liste des propriétaires et des éleveurs. Alors, tête de liste des propriétaires pour Alliance Gallo. Patrick Klein, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être tête de liste, peut-être pour la première fois en vue de cette élection ? C'est un engagement extrêmement sérieux. Cette élection arrive, je pense, à France Gallo, c'est un peu une croisée des chemins, d'autant plus confirmée depuis le retrait du président sortant. J'ai la conviction que demain, dès le 13 décembre, il faut mener une politique de relance. C'est la priorité, partager plus de ressources, challenger le PMU, évidemment, parce que c'est 95% de nos ressources. Quoi d'autre ? Évidemment, mais c'est un peu, toutes les listes sont là-dessus, s'occuper des propriétaires. Mais bon, je ne vois pas de liste qui ne va pas le dire. Moi, je regarderai juste, ça me fait sourire parce que quand je regarde les listes, j'ai beaucoup de gens qui sont sur des listes qui doivent connaître le problème parce qu'ils ont 0,3 chevaux. Donc, on devrait leur demander pourquoi ils ont si peu de chevaux à l'entraînement. Alors que vous, votre implication, évidemment ? Moi, j'ai 14 chevaux, pardon, j'ai 14 chevaux en cumulant toutes les parts. Je suis en élevage. Donc, à l'élevage, vous savez bien que quand on a une poulinière, il y a 3 à 4 chevaux derrière. Donc, ça va très, très vite. C'est un engagement d'une quinzaine d'années. J'élève beaucoup avec Pierre Talvard dans l'Ouest. Je suis un propriétaire mixte, en fait, parce qu'Allianz Gallo a voulu s'ouvrir un peu à ce qui était déjà le cas il y a 4 ans. Mais les têtes de liste étaient très, très, très marquées. Et ça a été une réussite, d'ailleurs. J'espère que... Quand vous dites ouvrir, c'est plat obstacle, les deux disciplines ? Oui, plat obstacle parce que même s'il y a des mesures spécifiques pour l'obstacle, et je pense qu'on en a beaucoup sous le pied en obstacle, en fait, si on s'en occupe, si on assure plus de visibilité. Si le PMU veut bien faire des efforts, booster les courses d'obstacle spécialement pour récupérer les parieurs qui ne jouent plus sur les courses d'obstacle et les réhabituer à jouer aux courses d'obstacle. Montrer les courses d'obstacle, c'est quand même un spectacle extraordinaire. On le voit quand on fait le tracking, non pas le tracking, pardon, le travelling dans les grandes journées. On a des images extraordinaires entre la rivière des tribunes et la ligne d'en face. La journée des drones, il y a eu des images extraordinaires. Je veux dire, si on a un très beau produit et on ne sait pas le montrer. C'est un peu comme si Hermès mettait ses vitrines en aveugle. Effectivement, c'est un peu ballot. Le détail du programme, on y reviendra un peu plus tard, évidemment. Là, on aborde les grandes lignes avec un autre homme qui est à les pieds dans les bottes et qui est vraiment très impliqué, bien sûr, tous les jours. C'est Anthony Baudouin du Radio Gnay, liste éleveur. Les raisons de ton implication, Anthony ? Les raisons de mon implication, elles sont simples. C'est que je pense qu'il faut défendre nos idées. Il y a plein de choses à faire pour faire évoluer France Gallo. et on est venu me chercher pour ce challenge. J'en suis très heureux. C'est nouveau pour moi, donc je suis très excité à l'idée de commencer. Mais voilà, envie de faire bouger les choses et puis d'écouter les gens et puis de faire remonter les informations pour que ça change. Pour que ça change. Je voudrais juste ajouter, Anthony dit que c'est nouveau pour lui, c'est une force pour nous parce qu'il a un œil nouveau et n'a pas le côté politique de beaucoup de gens de cette institution. Je pense qu'on est tous passionnés par les chevaux. Il faut tous tirer dans le même sens. Merci beaucoup. Écoutez, on va tous vous retrouver bientôt pour rentrer un peu plus en détail dans les programmes. Là, on a parlé des grands concepts. Il faut changer. Oui, oui, le changement, c'est maintenant. Mais en vrai, peut-être cette fois-ci. Je taquine un peu. Mais pour changer, non, il faut trouver les bons outils. Parce que bon, changer, ça reste juste un slogan. Il faut trouver les bonnes personnes et les bons outils et avoir la volonté. Merci beaucoup. À bientôt.